Musique de générique Aujourd'hui pour un Make My Stuff, cette fois-ci pour un nouvel épisode sur The Nuck Donc on va travailler un petit peu au niveau des smock, les smock qui tombent au niveau de l'exter pour prendre l'exter le volcano Au niveau de l'inté, les smock B1, la smock échelle Au niveau de la rampe, isoler la rampe pour pouvoir la prendre assez facilement Et pouvoir aller en bas tranquillement avec les smock en bas qui tombent au niveau de la porte et de l'antitox pour pouvoir poser On va commencer tout de suite avec les smock au niveau de l'exter Donc ces deux smock qui vont partir d'ici, donc la première qui va partir d'ici La deuxième qui partira d'ici Les deux smock qui vont isoler complètement l'exter On va empêcher complètement les CT d'avoir une visu Que ce soit échelle, que ce soit dans le MAC, que ce soit dans le B1 L'exter qui est complètement deny, donc on peut passer assez facilement au terreau Donc pour les smock il y a deux repères, la première paire pour la première smock qui tombe au niveau du B1 On prend le pilier d'ici, donc il y en a deux, il y en a un ici, un ici, on prend bien celui à gauche de la poubelle On l'aligne par rapport à ce mur en face On va prendre au niveau des doigts, on va prendre entre l'index et le majeur, on va essayer de le caler entre ces deux là Et bien le monter Au dessus de cette ligne là, il y aurait une ligne, l'index au dessus de la ligne Et essayer de rentrer la pointe de l'attache dans les doigts Hop, la smock il y a qui part, il va rebondir, il va tomber juste ici Bon la deuxième smock, pareil, il y a deux repères Le premier c'est de se mettre bien face à cette caisse là On se met bien droit On s'allume bien à la ligne qu'il y a ici Et ici vous avez un petit conduit ici là Vous prenez le conduit, vous l'alignez par rapport à l'histoire que ça fasse un angle droit Hop, et on balance la smock Donc pour les deux smock, si on les met à deux Donc ça, la première repère, on le rappelle ici Le deuxième, on l'aligne bien ici Voilà, l'exerc est complètement smoké On peut rajouter deux, trois flashs pour passer assez facilement Et ici, on va pouvoir sauter et passer tranquillement Attention, il y aura tout le temps des petites visues Mais il faut bugger du jeu Ensuite, pour la dernière smock, on va passer sur une smock au niveau de l'exter Qui va tomber au niveau de l'échelle Si vous vous prenez par exemple le MAC Ici, sans difficulté, sur des flashs Pour pas que l'échelle puisse vous décaler Donc au niveau de la smock, ça va partir au niveau du toit Héros Donc on se met bien en face ici En face de ce petit pylône On se met bien en face On vise à gauche Conduit là, du genre de conduit D'aération On lève le viseur au maximum Jusqu'à temps que le pouce dépasse Le câble électrique qu'il y a ici Donc là, on met bien la smock ici Hop, là je commence à avoir le câble électrique Le câble électrique qu'il y a un petit peu de lâche La smock, il va rebondir ici Ici Il va retomber juste là Donc c'était l'échelle qui pourra vraiment rien faire On ne pourra pas décaler Et vous pourrez passer assez facilement XT Donc juste à regarder le B1 Et à passer Donc après avoir vu les smock au niveau de l'exter On va travailler les smock au niveau de l'intern, au niveau du B1 De la sortie Kaba et de l'échelle Donc pour la smock qui part au niveau de l'échelle Elle partira d'ici On va se coller bien en face Ici On va bien se mettre devant On va monter sur le premier Se mettre bien au milieu Et viser au niveau de l'arrondi qu'il y a ici Au centre Juste au bord La smock qui va casser la première vide de gauche Qui va tomber au niveau de l'échelle Je crois que je crois carrément Le mec échelle d'avoir une visue Donc pour les autres smocks Au niveau du B1 Ce sera une smock Donc il faudra prendre l'info bien avant Tranquillement Hop S'il y a rien au niveau du Kaba La smock part ici Donc là ici Tout en haut La dernière étage des briques Vous avez une petite ligne ici Donc de la brique bien à gauche Donc il y en a qu'une en haut Donc on peut pas se tromper Vous lisez là Vous faites un bon pas en avant Et vous lancez la smock La smock qui tombe au niveau du B1 Qui tombe assez rapidement Donc les CT ont pas vraiment le temps De là bas arriver Donc c'est une smock qui est lancée Après les autres Et bien ici La smock qui tombe Et pour la smock au niveau de la sortie du Kaba On va se caler bien dans ce mur ici Bien dans le coin Et pareil On va viser Pour au mur On va viser bien à droite On va viser à peu près ici En haut à droite On va smocker On va flasher On va flasher en courant Et on sort Donc là la smock qui tombe ici Si vous voulez la mettre un tout petit peu profond Un tout petit peu plus profonde Pardon Vous pouvez le faire aussi Vous mettez pareil Le même repère Vous mettez un petit peu en avant Vous mettez une première flash Une deuxième flash Une troisième si vous avez un teammate avec vous Et là vous pouvez sortir ici Et toute cette zone là est blanc Maintenant après l'inté On va taper au niveau de la rampe Donc comment prendre la rampe Quand la rampe est smockée Et comment prendre le bas Avec des smokes qui sécurisent pas mal de zones Donc au niveau de la rampe Il y aura une smoke qui est assez facile à mettre Quand on sait la faire Mais en gros Quand le CT smoke au niveau de la rampe Il faut que c'est tout petit peu le front rampe Avec un repère assez facile Donc le repère Pour ceux qui veulent un repère avec l'index Donc l'index se cale juste ici Donc là vous avez une ligne ici Une ligne ici L'index se cale juste en bas de cette ligne là Sur la barre grise du panneau L'index qui se cale juste là Et si vous voulez un repère au viseur Bah moi je le connais par coeur Mais en gros c'est ce point là Ici il y a comme deux continents on va dire Et on a entre les deux On se met juste entre les deux L'index qui se cale juste en bas On court On se met dans le coin Donc là je vais remettre la smoke Pour vous montrer après Donc on se cale bien dans le coin Et il faut juste savoir C'est de se mettre un petit peu en arrière Juste appuyer sur la touche S Reculer Et vous avancez un mini pas en avant La smoke il va rebondir Qui va tomber Avec des flashs enchaînés Ou peut être en arrière Donc le CT vous sentez qu'il est tout seul Donc au niveau de la smoke Je vais remettre la smoke CT Et ici Hop Là je suis dans la smoke Je recule un petit peu Je suis un petit peu en avant Et la smoke il tombe partout On va passer maintenant sur le bas Donc après avoir pris la rampe Si vous voulez faire Mettre des stuff au niveau du bas Pour sécuriser un minimum le BP Donc au niveau de l'antitox Il y a une smoke On va se caler bien au mur de derrière On se met bien le dos au mur de derrière Et on va viser juste ici Le premier tuyau Dans l'angle Et juste là On smoke La smoke il va tomber parfaitement ici Qui va boucher complètement la visite du CT Par contre la deuxième smoke Qui va tomber au niveau des portes anti-tox Va être un peu plus compliqué Donc là on va faire un double clic Clique droit, clique gauche Pareil Donc là on va prendre la place de l'autre On va se mettre là Dans la même position On va prendre le troisième pilier Enfin la troisième barre On va se mettre juste en bas de la troisième barre On va faire un bon pont en avant Et lancer Ici Combler de la deuxième smoke qui tombe là La première smoke Je vous conseille de la mettre en premier Parce qu'elle est plus rapide à mettre La deuxième smoke avec le double clic Ici c'est tout sécure On peut passer ici Mettre un terreau ici dans la pente Assez facilement Et vous pouvez prendre les conduits On va voir maintenant Quand vous avez pris le BP Donc une situation par exemple de 1v1 Une petite flash qui pourrait toujours être intéressante Si vous avez quelqu'un dans le toxic Ici Faites un petit trou Vous pouvez toujours avoir une visue S'il y a un trou dans la porte Donc la flash consiste à partir d'ici Donc C'est une question de 1v1 On sait jamais Ou de 1v3 En terreau Donc là moi je mets ma goupille Au gauche de ma goupille Au niveau de ce trait bleu qu'il y a ici Je le mets juste ici Lach qui part Et qui tape Et qui tape au niveau Là Donc je la remontre Pour ceux qui veulent revoir Je la mets bien ici Si le top c'est smoké Vous pouvez mettre cette smoke là Et sortir de la smoke Donc voilà voilà J'espère que Les stuffs sur The Nug vous auront plu Comme sur Mirage Je vous remercie Olivier de De monter les vidéos avec moi Vacarm Aussi pour me faire confiance Pour les vidéos de Make My Stuff On se retrouve la prochaine fois Pour une autre vidéo Et je vous remercie Salut !